Bonjour les amis, santé et bénédiction pour tous. Je voudrais vous dire quelque chose que j'ai pensé pendant la lecture de notre section Toldot au sujet des bénédictions que Yitzhak, notre père Yitzhak a donné à Yaakov. Il lui a donné dix bénédictions. Le début de la bénédiction c'est Que l'Eternel te donne de la rosée des cieux. De quelle rosée s'agit-il ? Je vais vous lire ici un midrash très important. Le midrash explique. Quel est le sens en quoi consiste cette rosée du ciel ? C'est de l'eau, c'est un liquide, c'est quoi ? C'est la manne. L'Eternel a mis dans la tête et le cœur de Yitzhak Avinu de bénir Yaakov, de faire descendre la manne du monde des émanations. Et donc la manne s'appelle Tal, Tal à Chamay. D'ailleurs, concernant la descente de cette manne, ce pain du ciel, à son propos, il est marqué le mot Tal, la rosée. Je voudrais juste faire une connexion étymologique des mots par analogie entre cette section, Tal à Chamay, et le mot Tal, qui veut dire la rosée, concernant par un châte Béchalach. Là, on parle de la manne. C'est une grande bénédiction de recevoir la manne. Dans cette manne, il y avait tous les goûts. C'est connu. Dans le cantique des cantiques, il est marqué au pireur matok lehiki. Son fruit, le fruit du ciel, matok, et douh, lehiki, à ma gorge, ou à mon gosier. Qu'est-ce que c'est que le mot matok ? Matok, ça veut dire douh. Nos sages, dans le Midrash, expliquent. Il y a 546 goûts dans la manne. Comme la valeur numérique du mot matok. Matok est égal à 546. Mon gendre, un de mes gendres, m'a dit un grand hidouche. Qu'est-ce que le mot Aden ? Gan Aden. Le jardin d'Eden. Le jardin des délices. Quel est le sens de ces délices-là ? Si l'on prend le mot Aden et on traduit la phonétique intérieure Aden, je vais vous le marquer, Aïn, Aïn, Dalet et Vav. Vous voyez ? Aïn, Dalet, Vav. Aïden. Le mot Aïden qui veut dire délicatesse, douceur. Donc on écrit Aïn, en hébreu, c'est, on ajoute Yud, Nun. Dalet, on ajoute Lamed, Tav. Vav, on ajoute un Vav, comme ça se prononce. Nous avons ajouté 5 lettres. Yud, Nun, Lamed, Tav, Vav. La valeur numérique de cela, c'est combien ? 546. 546 est égal à Matok, douceur. C'est-à-dire les 546 douceurs qu'il y avait dans la mâle, dans ce pain du ciel. Ce n'est pas n'importe quel pain du ciel. C'est une très beau, très beau Hidush, nouveauté. C'est un scoop magnifique que le mot Aïden contient à l'intérieur de lui, 546 goûts. C'est magnifique. Upirio Matok Lihiki. Nos sages et son fruit, le fruit qui vient de Ganaïden à Élyon. Lorsqu'on goûte au jardin d'Éden élevé, supérieur, qui se trouve dans les cieux, la manne du ciel, Talashamaïm. Alors, on goûte 546 goûts. C'est exceptionnel cela. Qui mérite de goûter 546 goûts ? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, grâce à l'étude de la Torah, il va mériter le Ganaïden dans ce monde. Les 546 goûts. Je me suis posé la question. Si Itzhak Avinu, l'Éternel, lui a mis dans la tête, dans le cœur, de bénir Yaakov, de bénir la manne et de recevoir 546 goûts, douceurs, c'est qu'en fait, Yaakov, il avait quelque chose de très particulier pour que son père puisse goûter cela. Maintenant, écoutez bien. Il est un verset dans la paracha que tout le monde a lu, un verset magnifique, extraordinaire, lorsque Lorsque Esav est rentré après Yaakov. Vous savez très bien que Yomer, l'eau, Esav, après que Yaakov soit sorti du visage de son père, c'est marqué. Qu'est-ce que ça veut dire du visage de son père et pas de son père ? Non. Je voulais expliquer que du visage de son père, c'est qu'il ne lui a pas donné le don. en sortant. Ce n'est pas honneur et respect devant son père. Donc Yaakov avait nous regardé face au visage de Isaac et il est sorti en arrière. Sinon, il lui aurait donné le dos. On n'aurait pas vu le visage. Qu'est-ce que ça veut dire que le visage ? Le visage, c'est Ratzon, volonté. Yaakov vient de recevoir la volonté de son père. Autrement dit, que Yaakov sera béni des 546 goûts dans ce monde à plus forte raison dans notre monde. maintenant, la Jomer lo lo itzhak aviv miata lorsque Esav rentre derrière Yaakov et lui dit Lève-toi père car viens manger le gibier de son fils afin que ton âme bénisse. et là son père lui dit qui tu es ? il lui dit je suis ton fils ton premier-né vous avez vu l'éducation qu'il a donnée Itzhak à ses enfants c'est d'être dans le détail absolu je suis ton fils pas n'importe lequel l'aîné pas n'importe lequel l'aïsav lorsque Yaakov est rentré et il lui a dit il lui a dit qui tu es ? il lui a dit il lui a pas dit il lui a dit c'est pas moi moi je suis moi Yaakov et Esav c'est c'est lui pour ne pas mentir très bien et Itzhak a eu un tremblement cosmique alors qui est celui qui a chassé le gibier alors qui est celui le gibier il me l'a amené et j'ai mangé de tout avant que tu viennes je l'ai béni ainsi encore il sera béni et là on est très étonné de la part de Itzhak les commentateurs et Rachid en premier se soulèvent et essayent de comprendre il est face à Esav Yaakov lui a subtilisé les bénictions d'ailleurs avec sagesse ou avec ruse et Itzhak a peur peut-être il a fait quelque chose d'irachie de ne pas correct quelque chose d'injuste d'avoir donné au petit qui est Yaakov à la place du grand qui est Esav alors que la promesse de Bénixan était à Esav donc peut-être il a commis une injustice de Yaakov c'est-à-dire de la filiation car il faut donner toujours au béror au premier lui faire l'honneur et après au second etc et là Itzhak a eu peur d'avoir commis une faute et puis qu'est-ce qu'il dit qui est cet homme qui est venu qui a chassé le gibier qui m'a amené j'ai mangé de tout avant que tu viennes je l'ai béni stop qu'est-ce que tu ajoutes là ainsi il sera béni c'est ça tu es en train de mettre en colère à Esav mais la Torah ne nous dit pas ça la Torah nous dit qu'Ishmo à Esav est divré à vivre lorsque Esav il entend les paroles de son père quelles paroles de son père il entend que quoi qu'il l'a béni ou bien aussi il continuera à être béni ou bien ce qui est marqué en haut qui est celui-ci qui est venu qui m'a fait un manger dont j'ai mangé tout quel est le sang que j'ai mangé tout et là je vous explique quelque chose de magnifique d'après Rachid et le Midrash en fait Isaac a réalisé que le vrai premier-né c'est Yaakov ça n'est pas Esav parce que lorsque Esav il lui dit mais pourquoi tu pleures il lui dit parce que je viens de comprendre pourquoi il s'appelle Yaakov il m'a talonné avec Ruz la première fois il m'a acheté le droit d'Ainès et la deuxième fois il m'a pris les bénédictions alors Isaac il lui a dit ah bon c'est ça qu'il t'a fait il t'a pris c'est-à-dire il t'a acheté le droit d'Ainès donc le premier-né c'est qui c'est Yaakov si c'est Yaakov gam baruch yi je l'ai béni et ainsi il continuera à être béni lorsque Esav a entendu cela il lui dit alors s'il te plaît papa baruch yi gam'ani bénis-moi aussi ça veut dire je suis d'accord avec la bénédiction que tu as fait à mon frère le premier-né mais essaie de me trouver quelque chose pour moi voilà comment Esav il a été récompensé parce qu'il a eu la ténacité de recevoir une bénédiction sachant que les bénédictions de son père étaient très puissantes d'un côté Esav ne veut pas le droit d'Ainès qui est la plus grande bénédiction parce que le mot Bechora Bechora c'est l'anagramme du mot Be-ra-ra c'est la même chose car la plus grande Be-ra-ra la plus grande bénédiction c'est d'avoir un premier-né car c'est lui qui nomme le père et la mère maman et papa et donc il reçoit l'élection de la part de son père et de sa mère mais Esav aujourd'hui il veut aussi une petite bénédiction et alors il lui donne les terres il lui donne la gashmiout tout ce qui est matériel dans ce monde la richesse matérielle passagère qu'est-ce qu'il donne à Yaakov il lui donne la rosée du ciel c'est-à-dire la manne maintenant je reviens à quelque chose je voudrais dire mon scoop ce que j'ai pensé être très beau je reviens sur le rachis rachis dit à propos Lorsqu'Itshak il répond à Esav qui est celui qui est venu m'a préparé le gibier et j'ai mangé je l'ai béni il dit j'ai mangé de tout qu'est-ce que ça veut dire j'ai mangé de tout qu'est-ce qu'il y a de tout il a mangé du gibier le gibier c'est quoi c'est un un petit agneau c'est un petit chevreau deux chevraux qu'elle a préparé sa mère mais qu'est-ce que ça veut dire j'ai mangé de tout rachis dit quelque chose de magnifique je traduis j'ai mangé de tout de tout de tout de tout quoi tout de tous les goûts de tous les goûts que j'ai cherché à goûter t'as un petit beau j'ai goûté dans cet agneau qu'elle m'a préparé hum 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 là je comprends ça veut dire qu'en fait Isaac dévoile à Esav quelque chose de fabuleux que le plat qu'a préparé Jacob il dépasse largement tous les plats tous les gibiers que Esav avait pratiqués pour son père Jacob il vient de faire quelque chose un plat où tous les goûts étaient dedans je voulais goûter le goût du taureau je l'ai goûté alors que c'était un agneau je voulais goûter le goût de la génisse je l'ai goûté je voulais goûter le goût du poisson je l'ai goûté de Adam je l'ai goûté tous les goûts il y avait dedans il dit waouh cet homme qui vient de sortir de là bien que je sais qu'il m'a rusé mais dans le ciel ils sont d'accord avec lui parce que parce que je le bénis par l'arrosé du ciel l'arrosé elle fuse de partout elle arrose de partout elle fait pousser partout il y avait dans ce gibier la manne les 546 goûts ce que je voulais goûter j'ai goûté dans ce morceau de gibier c'est incroyable alors gambarouriez alors aussi il continuera à bénir pourquoi il lui a ajouté une bénédiction supplémentaire parce qu'il est marqué au sujet de la manne et au sujet du shabbat berecho vekidecho l'éternel l'a béni au jour du shabbat et il l'a sanctifié nos sages berecho c'est quoi beman il l'a béni par la manne il y a une manne spéciale qui descend le jour du shabbat qui irrigue les 546 goûts pour toute la semaine bien sûr le shabbat mais kidecho il l'a sanctifié dans l'akdusha du shabbat donc le mot gamba rochie concerne moi la manne parce que j'ai goûté tous les goûts et là el-sabbat était perplexe était ébahi de la réponse que Dieu que l'éternel a mis dans la bouche de Yitzhak qui schmo el-sabbat est divré aviv lorsqu'il entend les paroles de son père concernant qu'il a goûté dans le gibier qui était de la chair qui a un seul goût dans l'agneau il y avait tous les goûts qu'il voulait qu'il cherchait à goûter et il lui a dit gamba rochie comme la manne et c'est pourquoi c'est pourquoi qui mérite de recevoir ve'yitè l'écha élohim mitta la shamay qui est-ce qu'il mérite de recevoir de Dieu c'est quoi Dieu élohim c'est la justice il n'a pas dit Hachem le tetragramme miséricorde la grâce de tout non élohim c'est lui qui fait la justice il a fait en sorte que moi Isaac était aveugle pour que Yaakov reçoit tout mais il a dit à moi il m'a rusé ok mais pourquoi Dieu il m'a fait goûter dans le gibier de Yaakov tous les goûts c'est que celui-là il a la manne avec lui si dans ses mains il a la manne alors je lui donne aussi une autre bénédiction Hachem ne pouvait qu'être d'accord et reconnaître la grandeur spirituelle et puissante de Yaakov il dit alors son père il lui a donné la grâce et les graisses de cette terre sauf qu'il lui a dit comme ça je t'entends les graisses de cette terre c'est à dire tout le matériel gras gros graisseur sauf tu auras besoin toujours de la rosée tu auras besoin de la rosée celle de Jacob celle de Yaakov car c'est lui qui a pris la rosée et si tu fais kavod à Yaakov tu recevras encore de la rosée mais si tu ne fais pas et bien ta terre elle deviendra shemama chaos solitude une désolation c'est ce qui s'est passé que lorsque le peuple d'Israël se trouvait en R.S. Israël ils avaient la manne de Yaakov et tout fleurissait lorsque le peuple d'Israël a fouté parce qu'il lui a dit à Esav il dit en vérité tu es le serviteur de Jacob parce que tu as besoin de lui tu n'as pas la manne du ciel tu n'as que la terre avec ses graisses avec ses récoltes mais si tu n'as pas la pluie céleste en bas tout va sécher mais lorsque tu rates la peine et que toi tu es le grand à lui le petit mais à lui je lui ai donné la Torah mais si il n'écoute pas la Torah alors toi tu vas désamorcer le joug que tu as sur lui pardon le joug que lui il a sur toi et donc ce joug là c'est la Torah lorsque le peuple d'Israël reçoit le joug céleste alors il a la manne du ciel qui descend qui irrigue et qui rend les terres grasses est grosse tandis que si tu fautes comme le peuple d'Israël qui est allé à Babylone tout devenait sec mais les goïms les nations les romains tous ceux qui ont habité là-bas ils ont essayé de faire fleurir la terre des restes israëls rien à faire pourquoi ? ils n'ont pas la rosée du ciel lorsque le peuple d'Israël est revenu en terre sainte ils l'ont fait fleurir regardez R.S. Israël ce peuple est unique on peut dire ce qu'on veut de lui mais il est unique il est unique quand il se met dans les rails il ne se raille pas de Dieu il se met dans les rails de la Torah il a toutes les bénédictions possibles car il a mita la chamayim 546 goûts comme la valeur numérique douceur acceptons sur nous le joug céleste pour recevoir la douceur de la manne et que Hachem il nous bénisse qu'on goûte dans tous les plats qu'on mange les 546 goûts de la manne maintenant nous comprenons pourquoi la Torah elle a dit va okhal mikol et le gibier que m'a amené Yaakov j'ai mangé de tout et rachis d'expliquer de tous les goûts que je désirais goûter j'ai goûté dans ce gibier d'où d'où rachis d'où ce commentateur le prince les commentateurs d'où a-t-il tiré cela le texte ne dit rien bah ok j'ai mangé de tout ok la réponse est mikol même kaf lamed même 40 kaf 20 lamed 30 40 30 et 20 valeur numérique 90 ça donne quoi même noun man même 40 noun 50 90 mikol valeur numérique man quel est l'aliment spirituel qui descend du ciel qui est cette rosée précieuse qui a tout dedans 546 goûts celle qui vient de Gan Eden qui vient d'en haut des cieux Eden comme je vais l'expliquer à l'intérieur il y a des lettres ce qui est à l'intérieur l'âme de Eden c'est quoi valeur numérique 546 comme le mot matok c'est ça qu'il dit en fait Isaac il dit à Esav écoute mon fils tu m'as amené des gibiers tout le temps tu m'as honoré j'ai mangé mais j'ai pas mangé tous les goûts celui-ci de Yaakov préparé par Ivka alors il était tellement bon il était tellement extraordinaire que Isaac Avino s'est régalé j'ai goûté tous les goûts que je désirais et qu'est-ce qu'on voit de là quelque chose d'extraordinaire cette beauté qui est cachée dans la Torah Ba'o Khal Mikol on a l'habitude de passer comme ça ce mot Ba'o Khal Mikol on n'a pas fait attention c'est quoi non 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 Rashi de là on voit combien de nos sages étaient très intelligents proches de Dieu et vous l'expliquez chaque mot de la Torah c'est ça qui est sublimissime Ba'o Khal Mikol j'ai mangé de tous les goûts qu'il y avait dedans pourquoi parce que Mikol c'est la valeur numérique Man et dans la Man il y avait tout et c'est pourquoi que Isaac il dit l'Éternel te donne de la rosée du ciel on n'a pas compris cette rosée c'est quoi Man le Midrash nous dit Man oui oui tu m'as donné à manger la Man sans que tu l'as fait descendre en haut donc tu la mérites Jacob donc Jacob il est attaché au ciel et tout ce qu'il fera c'est qu'il est béni de tout alors nous souhaitons aussi que Hashem nous bénisse comme il a béni nos ancêtres Abraham Isaac et Jacob Bakol Mikol Bakol c'est Abraham Hashem Berach est Abraham Bakol l'Éternel a béni Abraham de tout Bakol il lui a donné un fils la Kamara dans le traité Avudazara dit qu'il lui a donné aussi une fille qui s'appelle Bakal 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 Mikol c'est Itzhak Mikol j'ai mangé le tout qu'est-ce que tu veux manger Itzhak j'ai mangé la manne j'ai mangé la manne grâce à toi Yaakov donc je te bénis mita la chama c'est pourquoi peut-être on pourrait ajouter quelque chose c'est que Mikol c'est valeur numérique manne mais elle s'accroche à Itzhak pourquoi parce qu'il est écrit dans le traité Hagiga page 12 Amar Rabbi Shimon Malakish un des maîtres du Talmud l'élève et le beau-frère de Rabbi Yohanan l'auteur du Jérusalem le Talmud de Jérusalem il dit il y a sept cieux en haut il y a un qui s'appelle Chechakim Chechakim qu'est-ce que c'est Chechakim Chechakim Misham Sochakim Man la Tzadikim là-haut il y a les anges qui font le moudage ou la mouture de la man spirituelle bien sûr c'est de la lumière c'est de la nourriture spirituelle pour les anges et bien cette mouture de cette lumière qui descend chez les Tzadikim elle est fabriquée dans le ciel qui s'appelle le firmament Chechakim lui vient le mot Sochak Sechikats Samamanim comme quelqu'un qui fait qui fait piler les plantes aromatiques là-bas en mou on fait on fait le moudage de cela c'est beau avec Itzhak non ? parce que Chechakim c'est aussi le rire Sochak quelqu'un qui est Sochak quelqu'un qui rit quelqu'un qui sourit à tout ce qui lui arrive comme Itzhak il lui arrive tout ce qui lui arrive toujours il reste Itzhak il reste en train de rire il ne perd pas le nord et donc à lui il descend à la manne quand quelqu'un il rit quand quelqu'un il rit quand quelqu'un il s'appelle Itzhak alors il peut venir Yaakov parce que Yaakov c'est quelqu'un malgré tous ses soucis tous ses problèmes il a toujours accepté tout ce que fait Dieu c'est pour le bien à Tov et à Métiv Dieu il est bon et il m'a fait du bien c'est pourquoi Yaakov il reçoit la manne et il s'appelle Kol Ben Kol Abraham Mikol Itzhak Kol Yaakov comme Yaakov a dit à Esav nous le verrons dans la paracha de Baygash là-bas c'est marqué Yeshlikol ou dans la paracha de Bayishlah pardon Yashlah Yaakov Malachim quand il a rencontré Esav et Esav il lui dit à qui appartiennent tous ses troupeaux toutes ses femmes tous ses enfants alors Yaakov lui a dit Yeshlikol j'ai tout ce qu'il me faut il me manque rien Esav lui il dit Yeshlikol j'ai la majorité j'ai beaucoup j'ai pas tout encore si quelqu'un il dit j'ai beaucoup il me manque encore quelque chose même ce qu'il a il va pas jouir il va pas être heureux il le perdra mais si quelqu'un il a ce qu'il a même un peu mais il dit j'ai tout alors c'est la plus grande munition et qu'est-ce qu'il a Yaakov pour dire qu'il a tout il a la manne Vitell l'Echa Elohim et ta la chamayim et Hachem il lui a donné la manne tal c'est la manne tal c'est la rosée tal c'est 39 ce sont les 39 forces de la vie on expliquera un jour cela avec l'aide de Hachem voilà la suite qu'il me manquait par rapport au cours avec l'aide de Hachem tout tout qu'à khabat l'amour.